« Ce n'est pas une biographie de plus, mais ce que j'ai vécu. Je veux faire accéder les gens à la vie quotidienne de Johnny. » C'est ainsi que Jacques Vérecchia présente son livre « Avocat du patron », sorti le 30 mai aux éditions Mareuil, dans les colonnes du Figaro. L'avocat a probablement des milliers d'anecdotes sur Johnny Hallyday, l'ayant côtoyé durant un demi-siècle, d'abord comme musicien, puis comme ami proche et enfin, en tant que son avocat. Si le rockeur a fini par l'évincer, ils se sont retrouvés par hasard à Los Angeles en 2013. Tenus par le secret professionnel, son ouvrage contient peu de révélations, même s'il y en a quelques-unes, pour la plupart amusantes. L'une de ces anecdotes évoque Catherine Deneuve. Johnny Hallyday et la comédienne culte se sont rencontrées sur le tournage des Parisiennes, en 1961. Ils ont noué au fil des années une profonde amitié, même si certains propos du taulier ont laissé penser à plusieurs reprises qu'il aurait aimé que leur relation aille plus loin. « Je suis tombée amoureuse, fou d'elle le jour même où je l'ai rencontrée. Pour moi, elle incarnait l'idéal féminin, ou avait-il notamment confié dans Destroy. » Les rendez-vous manqués se sont succédés entre eux. Jacques Vérecchia raconte dans son livre une scène qui s'est produite entre eux. Catherine Deneuve a été retrouvée endormie dans la chambre d'hôtel de Johnny par Sylvie Vartan, folle de rage. Si l'amitié entre Johnny et son avocat n'a pas toujours été linéaire, André Boudou, le père de Laetitia Hallyday, a confié au quotidien. « Jacques est vraiment un ami, il aimait sincèrement Johnny. » Il a même été l'avocat de Jade et de Joy Hallyday lors de l'affaire de la succession de l'idole des jeunes. De cette proximité avec l'artiste, Jacques Vérecchia a observé de nombreuses scènes cocasses qu'il relate dans son ouvrage. Il a dragué Estelle Lefébure au tout début de sa relation avec son fils, David. Il évoque une scène où Johnny Hallyday a repris une casquette à sa fiancée Léa pour l'offrir à la nouvelle femme qui faisait battre son cœur, Adeline, sans aucun état d'âme. Il mentionne aussi les blagues qu'aimait faire le chanteur à son ami Patrick Bruel ou son rapport aux femmes de sa vie. Et s'il ne fait pas dans les règlements de compte, il égratigne dans un passage l'ami de toujours du rockeur, Eddie Mitchell. « Cela m'a fait plaisirer, a révélé André Boudou. » Pas très surprenant au vu des attaques de l'artiste envers sa fille depuis le décès de Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada